Bonjour toutes et à tous, c'est Riletek et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si jamais le produit que je vous présente vous intéresse, il y a un lien dans la description, un lien affilié, donc moi je gagne une petite commission. Il y a un code promo pour vous, pour avoir une petite réduction de 5%, avec mon nouveau partenaire qui est Max eSport, qui est une boutique française. Cocorico, putain ! Vive la France, messieurs ! Bon, et mesdames, voilà, mais surtout messieurs ! Comme ça, j'ai créé le buzz, le drama, comme ça je vais me faire connaître. Je vous en remercie par avance, et ce produit, je pense que vous l'avez vu dans le titre, c'est le Road Streamer X, qui est juste ici. Alors, pourquoi je fais une vidéo sur ce produit ? Tout simplement parce que déjà, il m'intéressait, vu que je fais des lives, c'est un produit que je trouvais vraiment très intéressant, et qui pouvait être très pratique, et peu de Youtubers qu'on sait l'ont présenté. Il y en a qu'un, c'est Kefren TV, il me semble, et je me suis dit, c'est quand même bizarre que personne ne le présente, alors que c'est un truc qui peut être vraiment très utile. Et il y a peut-être un truc qui se passe avec Road, voilà, je vous en dis pas plus. Donc voilà, j'ai tout simplement été curieux, il y a eu une offre Black Friday, mais je vous expliquerai comment ça s'est déroulé quand je vous présenterai le casque Road NTH100M, vous allez voir. Mais bon, je me suis dit, c'est un truc dont je vais avoir besoin, et tant qu'à faire, je vais en faire une vidéo. Le Road Streamer X. Alors, je vais vous parler tout d'abord de la construction de ce petit boîtier d'acquisition. Donc, on est sur quelque chose d'assez petit, qui ne prend pas beaucoup de place, qui est très bien construit. On est sur quelque chose en plastique qui est hyper dur, hyper solide. Lorsqu'on essaie de le bouger ou quoi que ce soit, ça ne fait rien, ça craque à peine. Il y a juste un léger petit truc, mais bon, il faut vraiment y aller comme un bois. Ce n'est pas fait pour. Donc, niveau solidité, on est sur quelque chose de très bien. Sur les pads, ici, pareil, on est sur du plastique assez costaud. Ici, on est sur des pads en caoutchouc qui sont sensitifs. Ce ne sont pas des pads où il faut cliquer, et ça marche extrêmement bien. Pas de problème là-dessus. Derrière, on a quatre pads antidérapants, et même un pas de vis si jamais vous le mettez sur un support. Ça peut être quelque chose de pratique pour certains. Et tout un tas d'entrée à l'arrière, j'y reviens tout à l'heure. Je vais maintenant passer, tout simplement en revue, ce qu'il est possible de faire avec. Alors, on a deux potards qui permettent, l'un de régler le gain d'un micro, et l'autre de régler le niveau audio du casque, lorsqu'on branche un casque sur ce boîtier. Et les deux sont cliquables. Ici, permettant de changer la source, tout simplement, audio, entre le micro qui sera branché, le micro du casque, et le micro qui sera en sans-fil. Et donc, régler le gain des trois sources différentes. Ici, on aura tout simplement la possibilité de couper, ou de remettre en marche l'audio qui est dans le casque. Ici, on a deux petits pads qui permettent, l'un de couper le micro, et l'autre qui permet de couper la caméra qui sera branchée sur ce petit boîtier. Ici, on a quatre pads qui permettent tout simplement de mettre n'importe quel son sur l'un des pads. Ce sera personnalisable sur le logiciel, soit à Rode Central, soit à Rode Unifi. Et ici, ça permet tout simplement de changer de panel, et donc d'avoir encore plus de sons possibles. Juste derrière, on retrouve tout un tas d'entrées et un petit bouton. Donc le bouton ici, c'est tout simplement l'activation ou non de l'alimentation fantôme 48V, pour certains micros qui en ont besoin. Ici, on a une entrée micro ou instrument. Donc c'est au choix, vous pouvez brancher une guitare par exemple. Ici, on a deux entrées jacks. Une en 6.3 qui permet de brancher un casque, simplement. Et une autre entrée en 3.5 qui est en TRRS, qui permet de brancher un casque micro. Ici, deux prises HDMI. Une, on peut brancher une caméra, où on peut avoir un flux jusqu'en 4K à 60 images par seconde, en HDR. Et une autre qui permet de sortir un flux en 4K jusqu'à 30 images par seconde. Si jamais on branche une caméra, on peut utiliser que celui-ci, ça suffira. Si on branche une console ou un PC, c'est tout à fait possible. Il faudra venir brancher la console ou le PC sur cette sortie. Et pour le sortir sur l'autre PC qui va streamer, il faudra brancher cet HDMI-là sur le PC qui va servir de stream. Enfin, qui va streamer. Ici, on a deux ports USB-C. Alors, celui-ci sert tout simplement à alimenter le boîtier et à le connecter sur le PC. C'est celui à privilégier pour avoir le maximum de bandes passantes. Le deuxième, je pense qu'il sert de secours, mais je ne l'ai jamais utilisé. Et ici, on a un port USB-C qui permet tout simplement d'alimenter le boîtier simplement. A savoir qu'avec ce boîtier, il est fourni un câble USB-C vers USB-C qui est ici. Je suis désolé, je ne vais pas l'enlever. J'ai un petit peu la flemme. Ce serait trop le bazar. Et un câble d'alimentation qui se branche sur une prise classique vers USB-C. Personnellement, je n'en ai pas eu besoin pour l'instant. Donc, vous l'aurez compris, il est possible de faire pas mal de choses avec. Déjà, il est possible de brancher un micro. Donc, soit un micro XLR, soit un micro casque. Comme par exemple celui-ci, le Rode NTH 100M. Ou d'y connecter un micro sans fil. Par exemple, le Wireless Go 2 de chez Rode. Malheureusement, je n'ai qu'un Wireless Go simple. Et il n'est pas compatible avec ça. Donc, je ne vais pas pouvoir tester ça. Et tout ce qui est branché ici, il va pouvoir tout simplement bénéficier d'un traitement. Grâce au Rode Unifi ou au Rode Central. Je vous montre ça juste après. On a l'alimentation 48V. On a la possibilité de mettre une guitare. On a la possibilité d'y brancher une caméra, une console, etc. Donc, il peut faire vraiment plein de choses. Ce que je vais faire, c'est que je vais brancher ça. Vous montrer le setup que moi je fais lorsque je fais un live. Et on va tester ça. Premièrement, c'est qu'on va brancher le boîtier simplement sur le PC. Donc, on va le brancher en USB-C sur le port 1. Et ensuite, on va le brancher ici en USB-C sur le PC. Donc, ça, c'est le PC qui va me servir à streamer. Ici, j'utilise le logiciel Rode Unifi qui a détecté le Streamer X. Donc, on a sur le Streamer X la possibilité de gérer le micro en XLR. Le micro qui est le micro casque qui est juste ici avec les différents gains. Et lorsqu'on clique dessus, vous voyez, on a accès à plusieurs outils pour simplement gérer au mieux le micro, le régler au mieux. Donc, avec un Noise Gate ici, un compresseur, un Exciter. On a un High Pass Filter, un Equalizer et un DSR. Et on a un Panning ici, mais je ne sais pas à quoi il sert. Donc, on a tout un tas de choses possibles pour le régler. Et ici, sur la partie droite, on a tout simplement la gestion des pads et les sons qui y sont associés. Et vous pouvez voir que si on clique ici, on peut gérer également le son qui est connecté avec le micro en sans fil. et également le port HDMI si jamais il y a du son qui sort quand, par exemple, vous y branchez une webcam ou alors lorsque vous y branchez une console. Alors, j'ai l'USB 2 qui est ici. J'avais un micro USB-C, mais bon, je n'ai pas réussi à le faire marcher. Donc, prenez en compte le fait que pour moi, les micros USB, ça ne marchera pas. Il faut un micro en XLR. Donc, admettons, voilà, j'ai un début. Je vais y brancher un micro, évidemment. Ce que je vais faire, c'est que je vais y brancher un micro casque. Donc, j'ai deux possibilités. Soit de le brancher en jack, en TRRS. Mais ici, je vais le brancher en jack 6.3. Et je vais convertir le micro avec le Rode VXLR Pro. Je vais le brancher en XLR. Hop, on va brancher le casque. Donc, j'aurai le retour micro et tous les sons qui vont avec. Et je vais y brancher le Rode VXLR pour avoir le micro. Là, maintenant, avec l'alimentation 48V, j'ai accès à mon micro casque. Là, déjà, on peut commencer à streamer, par exemple. Et si je veux y brancher une webcam, je vais pouvoir brancher la caméra qui filme pour l'instant sur le pad. Mais ça, on fera le test tout à l'heure. Je le mettrai en 4K 30 images par seconde. À savoir que maintenant que j'ai un micro et un casque, Donc, vous voyez ici, avec la petite LED, je peux voir le niveau du son qui est dans mon casque ici. Donc, si j'appuie, je coupe tout simplement le son. Si je rappuie, là, le son, il est OK. Donc, je peux le régler. On a une petite LED qui est très bien faite avec beaucoup de niveaux entre le 0 et le max. Et pareil, je peux régler le gain du micro. Ici, ce sera le micro qui sera branché en XLR. Si je veux changer, j'ai juste à appuyer. Ici, je gère le gain du micro casque. Si je rappuie, je gère le gain du micro en sans fil. Si je veux couper le micro, j'appuie ici. Ça devient rouge. Le micro est coupé. Pareil pour la caméra. Si on en branche une ici. Et là, pour les pads, pareil, je change les différents panneaux. Donc là, j'ai le panneau 1, j'ai le 2, j'ai le 3, j'ai le 4. Le 4, je n'ai rien programmé. Ici, j'en ai que deux. Et là, ils sont remplis. Et donc, lorsque je vais appuyer sur le pad ici, Alors, je vais vous faire écouter ça. Voilà, lorsque j'appuie sur le pad, j'ai un son de cornemuse qui sort. On peut également faire des modificateurs pour sa voix. Si jamais on veut faire des trucs drôles, etc. Donc, il y a pas mal de possibilités. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais brancher la caméra ici. La faire sortir en 4K 30 images par seconde. Et vous montrer ce que ça donne en termes de qualité d'image. Est-ce qu'il y a une latence ? Est-ce qu'il y a des ralentissements ? Parce que lorsque j'avais mon capture vidéo, qui était un égato, Si je mettais en 4K, c'était très compliqué. Donc là, on va voir si ça gère beaucoup mieux. Et voir également la qualité son lorsqu'on a le micro. Je vous dis à tout de suite. Voilà, maintenant, la caméra est branchée sur le road streamer X. Et je suis en 4K 30 images par seconde. Donc là, vous avez une idée de la fluidité qu'il est possible d'avoir dans cette définition. Et s'il y a une latence ou pas. J'ai tout simplement rien réglé. J'ai pas essayé de retoucher quoi que ce soit. Donc là, c'est vraiment brut de chez brut. Sans aucune configuration au préalable. Et faut savoir que je suis actuellement, Non pas directement via le road stream X sur mon logiciel de capture qui est OBS. Mais sur Nvidia Broadcast. C'est encore une possibilité supplémentaire. C'est de le faire passer par autre chose. Donc là, Nvidia Broadcast qui me permet par exemple de supprimer l'arrière-plan. Et là, derrière, vous avez tout simplement mon bureau. Voilà, avec le logiciel Nvidia Broadcast qui est, voilà, juste ici. Voilà, juste là. D'accord ? Donc, il y a vraiment pas mal de choses à faire. Alors, je vais supprimer ça. Et je vais vous montrer tout simplement ça dans le logiciel. Donc, ça va être très simple. Alors, quitte à faire jusqu'au bout, je vais tout simplement, hop, le faire. Voilà, regardez. Et c'est extrêmement simple à faire. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ramener mon logiciel de stream ici. Et mon logiciel RODE. Donc ici, j'ai mon logiciel RODE Unify avec les différents sons. Donc, il y a tout à paramétrer dans les réglages Windows. Ça se fait très facilement. Il y a un bouton exprès juste ici qui vous ouvre automatiquement les paramètres son avec les différents logiciels. Il y a juste à cliquer sur le logiciel et dire où est-ce que vous voulez faire sortir le son. Donc, avec les différentes sorties. Vous avez la musique, le chat, le gaming, le système. Vous avez également un browser, c'est un navigateur Internet, par exemple. Donc, voilà. Et les périphiques d'entrée. Donc, choisir tout simplement votre stream input. Vous pouvez faire ça pour chaque jeu, chaque logiciel qui apparaît dans cette liste. Et ensuite, il n'y a plus qu'à régler les gains. Donc, sachant qu'en haut, on a tout simplement le son qui va sortir pour le stream. Le son qu'il y aura dans votre casque. Donc, vous pouvez gérer ça indifféremment. Le son qu'il y aura pour le chat. Parce que vous pouvez envoyer chaque son dans le chat. Donc, là, attention tout simplement à ce que vous envoyez. Vous voyez, par défaut, tout est désactivé pour être sûr que les personnes, par exemple, sur Discord n'entendent pas votre jeu, votre navigateur Internet, etc. Ça peut être très chiant. Vous pouvez décider ce que vous allez enregistrer également et couper, par exemple, tous les sons. Pour être sûr de ne pas être dérangé par d'autres sons, que ça coupe votre enregistrement ou quoi que ce soit. Le monitor. Donc, monitorer un petit peu sans entendre, en fait, le retour casque. Et là, USB 2, je ne sais pas trop. Ici, vous aurez tout simplement le retour casque que vous aurez branché sur le Rode Streamer X. Et là, chose très intéressante et très pratique. Ici, vous avez le retour sur n'importe quelle sortie audio qui est branchée sur votre PC. Par exemple, si vous avez un casque sans fil que vous ne pouvez pas brancher sur votre Rode Streamer X. Eh bien, ce n'est pas grave. Vous pouvez avoir un retour son ici. Le seul problème, c'est que le retour micro, il y aura un décalage. Ça peut être embêtant. Faites attention à ça. Et ici, vous pouvez tout simplement gérer vos panels avec les différents sons. Et vous pouvez en rajouter très facilement. Donc, soit des effets de voix, des effets de mixage. On a un contrôle MIDI. Ça, je n'ai jamais utilisé. Je ne sais pas trop à quoi ça sert encore. Et les sons. Vous pouvez choisir les fils que vous avez sur votre PC, par exemple. Il y a vraiment pas mal de choses à faire. Pour ce qui est du paramétrage dans OBS, ça va être très simple. Alors, je suis désolé. Il va y avoir un petit effet d'infini. Je ne sais pas trop comment contrer ça. Je suis désolé. Mais pour la webcam, il faudra double-cliquer sur webcam et choisir le périphérique Streamer X. Si jamais vous voulez passer par du traitement Nvidia Broadcast, vous pouvez passer par Nvidia Broadcast. C'est dans Nvidia Broadcast qu'il faudra choisir tout simplement Streamer X. Je vais vous montrer. Donc, vous allez dans Nvidia Broadcast, l'onglet Caméra et tout simplement sélectionner Streamer X et mettre les effets que vous souhaitez. Pour le son, on va aller en bas dans le mélangeur audio. Cliquez sur les trois petits points propriétés. Et là, il faut renseigner Stream Input. Et là, tout est OK. Il n'y a plus qu'à gérer le son via le logiciel Rode Unifi. J'ai à peu près fait le tour du produit. Je vais passer au point positif et négatif. Donc déjà, le point positif de ce Rode Streamer X, c'est la possibilité de brancher tout un tas de périphériques. Étant donné que j'ai un PC portable, je suis assez limité en termes de prise USB. Et en général, quand je streamais, il fallait que je branche une webcam. Il fallait que je branche la carte sombre pour l'audio. Donc, il y avait pas mal de choses à faire. Alors que là, on a toutes ces choses-là réunies sur cette interface. J'y branche mon casque. J'y branche mon micro. J'y branche ma webcam. Et tout simplement, au lieu d'avoir trois prises USB, par exemple, à brancher sur le PC, j'en ai plus qu'une. Donc, ça enlève deux prises en moins. Et ça fait énormément de bien lorsqu'on a un PC portable. En plus de ça, tout est gérable sur un logiciel, Rode Unifi. Donc, pour gérer tout ce qui est son, etc. Eh bien, c'est vraiment pratique. En plus de ça, eh bien, on a une qualité audio et une qualité vidéo qui est vraiment excellente. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Mais par exemple, je trouve pour un micro casque qui est ici, qui est le Rode NTH100M. Je vous ferai une vidéo spécifique pour ce casque micro. Mais on a vraiment une très bonne qualité son. Alors, je vous laisse imaginer que pour un micro XLR comme par exemple le Presonus que l'on a ici, on peut vraiment avoir quelque chose de vraiment très qualitatif. Ce sera à vous de choisir ce que vous préférez. Mais clairement, pour du stream, on a une excellente qualité. Et même, je pense, pour faire des vidéos facecam, des vidéos un petit peu plus classiques lorsqu'on présente un produit par exemple, ça peut être intéressant. Je pense que là, pour de la voix off par exemple, ce ne serait pas déconnant. Et pour faire un facecam, étant donné que j'enregistre en 4K, je trouve que la qualité d'image est vraiment très bonne. Il y a énormément de possibilités également sur cette console de couper le micro. Par exemple, si je rappuie, vous m'entendez. C'est pareil pour la webcam. Si je clique dessus, vous ne me voyez plus. Et si je veux réactiver la webcam, je clique dessus. Ça se réactive instantanément. Donc ça, c'est un côté très pratique également. Il n'y a pas besoin d'éteindre la caméra. Si je veux sortir des sons ou quoi que ce soit, pareil, je peux lancer. Alors, je ne suis pas... Si voilà, par exemple, le cornemuse, je peux faire des... Pardon, ça, je vais rigoler. Je vais le désactiver, mais voilà, pour faire des petits changements de voix. Là, c'est une voix rigolote. Là, j'ai... Voilà, si vous voulez vous censurer. Il faut y penser quand même pour se censurer. Là, j'ai... Je vais le désactiver parce que ça me perturbe aussi, mais voilà. Vous pouvez faire plein de choses. Gérer les gains de chaque micro que vous aurez branché dessus. Vous pouvez gérer le son, l'audio qui sort du casque, le couper, etc. Donc, ça, c'est excellent. On n'est pas obligé de passer automatiquement sur le Rode Unifi. Et encore, je pense que je n'ai pas exploré toutes les possibilités. Il y aura quand même quelques points négatifs. La première, c'est qu'il n'est pas possible d'avoir et une caméra de branchée et une console ou un PC. C'est soit l'un, soit l'autre. Parce que pour brancher une console ou un PC, il faut absolument la prise HDMI in. Et elle sert également pour la caméra. Donc, ça, c'est un petit peu dommage. Également, il n'y a pas de possibilité d'avoir des réglages de Rode Unifi sur un loop deck, par exemple, que j'ai juste ici. Vous pouvez voir, hop, voilà. Il n'y a pas de possibilité de réglage. Il n'y a rien qui a été programmé pour l'instant. Donc, c'est un petit peu dommage. Je me suis dit, ah, ce serait cool qu'on puisse régler, par exemple, les différents réglages micro ici. Mais bon, ce n'est pas le cas. C'est dommage parce que ça donnerait encore plus de possibilités et des possibilités qui seraient vraiment très intéressantes. Ce qui est dommage également, c'est qu'il n'est pas possible de régler, par exemple, le Noise Gate, le DSR, etc. Directement depuis le Rode Streamer X. Ou alors, je n'ai pas trouvé la solution. Là, je mets un petit bémol. C'est peut-être possible avec les pads, mais je n'ai pas trouvé pour l'instant. Donc, ça, pareil, c'est un petit peu dommage. Mais après, bon, régler avec les pads, je pense que c'est un petit peu compliqué. Mais ça aurait été intéressant de pouvoir le faire au lieu de retourner sur le logiciel. Tout comme régler les différents gains de son entre les différentes sorties. Ça, ça aurait été pas mal de pouvoir le faire depuis le Rode Streamer X. Mais bon. Après, je chipote. Clairement, parce qu'en point négatif, à part ça, je n'ai rien. Voilà. Clairement, je n'ai rien. C'est vraiment un excellent produit pour les streamers, encore une fois. Il est actuellement à 300 euros sur la boutique Maxisport. Donc, si ça vous intéresse, il y a un lien dans la description. Et pour 300 euros, je trouve que ça vaut le coup. Surtout si vous faites beaucoup de stream. C'est vraiment quelque chose, je trouve, qui est à envisager. Tellement que c'est pratique. Surtout si vous avez une caméra, un micro, un casque. Que vous voulez libérer des ports USB sur votre PC. Et avoir seulement un port USB-C branché sur le PC. Bon, voilà. Je trouve que ça fait largement l'affaire. Vous avez pu voir qu'il y a plein de possibilités. Je pense qu'il y en a encore plus. Je n'ai pas pu tout vous montrer. Mais bon, je pense que vous avez compris. J'adore ce produit. Et personnellement, il m'est très utile. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des questions sur le produit, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous répondrai volontiers. Étant donné que je vais garder ce produit, je vais pouvoir vous répondre au mieux. Et si jamais il y a des choses auxquelles vous avez pensé, auxquelles je n'ai pas répondu dans la vidéo. Eh bien, posez-les. Et je ferai les tests pour vous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. A vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. J'ai encore pas mal de produits à tester qui sont vraiment très intéressants.